Alors bonjour les amis runners, et alors cette fameuse question, pourquoi conquérir l'Everest du marathon ? Et bien on va faire référence à Georges Mallory qui disait, pourquoi conquérir l'Everest ? Et parce qu'il est là. Donc allons-y, allons sur les chemins du marathon. Pour n'importe quel coureur amateur, je vous l'avoue, le marathon apparaît comme un Everest de la course à pied. 42,195 km, 42,195 km, aligné d'une seule traite et dans un temps le plus court possible. Alors moi aussi, à mes débuts de runner, je pensais que cette épreuve n'était vraiment pas faite pour moi. Et pourtant, après quelques semi-marathons compteurs, le monsieur runner qui grandissait en moi, a commencé à me souffler un peu cette idée folle d'aller escalader cette montagne. Ne pas être seulement un demi-marathonien, comme le disent nos cousins québécois, mais devenir marathonien à 100%. Et cela a quand même plus d'allure, il faut l'avouer. Alors j'ai donc couru mon premier marathon entre l'île et Lens, la fameuse route du Louvre. C'était dur. Et j'ai même failli abandonner parce que j'ai commis une erreur de débutant. Alors après ce premier marathon, mon corps en souffrance a dit plus jamais. Mais mon monsieur runner qui s'est réveillé et puis il a dit, allez, on y retourne. Alors après la route du Louvre, j'ai enchaîné. Et puis j'ai couru des marathons comme le marathon de Bruxelles, des marathons prestigieux pour mes 40 ans, Paris, New York, Berlin l'année suivante, j'ai fait Londres, Prague, Porto, Rotterdam, Niscan, le Mont-Saint-Michel, La Rochelle, Rome, Dublin. Et maintenant j'en suis à presque 30 marathons au compteur. Alors ce premier marathon et les suivants m'ont apporté plein d'éléments bénéfiques. Outre le bienfait physique pour ma santé, ils m'ont fait grandir en augmentant ma confiance personnelle. Ma confiance personnelle. Ce statut de marathonien a aussi suscité l'admiration de mes proches, de ma famille, de mes amis, de mon entourage. Et ça m'a donné un petit peu des ailes. Et puis je me suis senti l'autorité pour pouvoir créer un club dans ma ville, un club de cours à pied, mais pas que. Il y a aussi des vététistes, il y a aussi des vélos sur route et de la marche active. Mais j'ai une activité course à pied. Et l'objectif c'est vraiment d'emmener tous les dimanches, et même dans la semaine, des personnes s'entraîner dehors dans la nature. Le terrain de jeu, notre terrain de jeu, c'est la nature. Et puis ça a marché, parce que les coureurs dans l'Oxygène, à force d'entendre parler, les autres parlaient de marathon. Et bien petit à petit, l'idée fait son chemin. Et puis voilà, on a des nouveaux marathoniens, je dirais presque chaque année, au sein de l'Oxygène. Et j'ai ma voisine aussi, qui a fait comme moi, qui a fait Paris, le marathon Paris, le marathon New York, la même année. Donc cela fonctionne. Alors puisque cela fonctionne à l'échelle de ma commune, je me suis dit, autant le faire aussi à l'échelle du monde, du monde francophone. Internet est magnifique. Et donc j'ai eu envie de créer un blog, Objectif Running, devenir marathonien et le rester. Mais Objectif Running, c'est d'abord aussi de se mettre à la course à pied. Je ne vais pas vous dire tout de suite, allez, il faut être marathonien, sinon tu es nul. Non, mettez-vous à la course à pied. Et de toute façon, vous allez voir, l'idée, petit à petit, elle va germer. Et c'est sûr, vous allez avoir envie d'aller gravir cet Everest qu'est le marathon. Alors attention, le chemin n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut faire des efforts, il faut fournir des efforts. Il faut surtout fournir les bons efforts. Et c'est pourquoi un guide est utile. Rappelez-vous que mon expérience personnelle sur mon premier marathon a failli se solder par un échec. Alors ma vie, c'est sûr, n'aurait pas été la même. Il n'y aurait pas eu le club dans ma ville, il n'y aurait pas eu ce blog. Donc moins de confiance personnelle, c'est certain. Alors après ce premier marathon, j'ai compris que l'apprentissage par l'erreur en course à pied n'était pas la bonne solution. J'ai donc lu des livres spécialisés, des magazines, j'ai discuté avec d'autres coureurs, des marathoniens pour arriver à maîtriser cette épreuve reine de l'athlétisme. Et depuis, je suis allé plus loin que le marathon, je suis devenu un sans-bornard, donc j'ai couru le 100 km de Stenwerk. J'ai découvert le trail, que j'adore, et des ultra-trails, comme le trail de la Côte d'Opale, 62 km, la Sainte-Lyon, 81, le grand trail nocturne des Hauts-de-France, etc. Mais je reste fidèle toujours à cette épreuve reine qu'est le marathon, et je continue ma quête de dossard. Et d'ailleurs, j'espère bien vous voir sur la ligne de départ et d'arriver prochainement. Merci à vous de m'avoir écouté, mes chers amis runner, j'espère qu'on se croisera, et puis que l'oxygène soit avec vous. Sous-titrage ST' 501